Je remercie aussi monsieur l'ancien maire, monsieur l'adjoint, représentant la mairie, de ces mots de bienvenue et puis du témoignage qu'il vient de donner. Et je remercie bien également Cyril d'avoir accepté cette responsabilité pour le diocèse de la pastorale, du tourisme et des loisirs. Vous voyez, c'est peut-être un des plus jeunes impliqués, en tout cas parmi ceux qui sont ici aujourd'hui. Au niveau national, c'est peut-être le plus jeune responsable PRTL. Donc c'est pas rien, on a de la chance. Ça dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose d'une préoccupation dans notre diocèse, où il y a dans le lot, on dit que la première économie c'est le tourisme. Alors si c'est la première économie, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Et ça veut dire qu'il y a vraiment un enjeu d'accueil des personnes qui visitent nos églises, un enjeu pastoral important. J'ai repris moi le flambeau après Mgr Turini, qui avait, je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à l'élaboration, à la réflexion synodale qu'il avait proposée pendant plusieurs années, et qui s'est terminée à la Pentecôte 2008 par une grande célébration, où il y a un document qui avait été produit, donc un peu les actes du synode, les actes synodaux, et Mgr Turini écrivait dans ce document, donc un peu c'est vraiment les axes pour la pastorale dans le diocèse. Depuis 2008, bien sûr, ça va bientôt faire dix ans, mais enfin il y a des axes qui sont toujours valables, notamment celui-là où il dit, nous avons à accueillir, accompagner les jeunes, les malades, les handicapés, les vacanciers, les touristes, les étrangers, les retraités, les nouveaux venus qui travaillent ailleurs, les personnes en difficulté, etc. Donc accueillir tout le monde, notamment entre autres les touristes, les gens de passage, les vacanciers, et la phrase suivante c'est nous avons à répondre aux demandes, explicites ou non, du monde actuel. C'est une priorité missionnaire très vaste, mais finalement dans cette journée de réflexion avec les accueillants dans nos églises, il faut vraiment s'inscrire dans cette ligne d'un axe pastoral qui a été réfléchi et défini. Peut-être certains parmi vous ont participé à des rencontres, il y a eu je ne sais pas combien de rencontres dans tout le diocèse, pour cette démarche synodale, on a réfléchi sur les vrais enjeux pour le diocèse, et c'en est un. Et un peu plus loin, ce texte recommande aussi spécialement aux paroisses, alors là, ça nous concerne encore plus directement, en lien avec la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs, de s'organiser sur tout l'été pour ouvrir les églises aux visiteurs avec des horaires affichés et une permanence assurée. Alors déjà, ça définit... Ah merci ! Ça définit un axe un peu plus précis. Ouvrir nos églises, c'est tout un programme. Alors, sur le programme que vous avez eu pour aujourd'hui, il a été annoncé un certain nombre de points que je vais aborder, à peu près dans l'ordre qui avait été défini, et qui vont nous aider à réfléchir un peu à cette mission, accueillir d'accord, accueillir tout le monde, mais comment ça se passe, quels sont vraiment les enjeux spirituels, sur quoi ça se fonde après tout, pourquoi accueillir les touristes, les gens de passage dans nos églises ? On pourrait se dire que nos églises, elles sont d'abord faites pour nos célébrations, quand il y a une messe, on ouvre, quand elle est finie, on referme. Parfois, c'est comme ça, hein, en certains lieux. Et on se dit, ben voilà, tant qu'il y a des messes, l'église a son sens. Le jour où il n'y en a plus, c'est catastrophique, parce que l'église n'a plus besoin d'exister. Et on est centré sur notre petite communauté, dont on sait bien tous qu'aujourd'hui, elle n'est pas très nombreuse, elle n'a pas vraiment grossi ces dernières années. On peut toujours espérer un redémarrage et agir pour, mais on n'est pas encore dans ce cercle vertueux de développement de nos assemblées, de nos célébrations et de nos... Voilà. Alors, la question, il faut quand même se demander pourquoi ouvrir nos églises dans cette situation fragile où se trouvent nos communautés chrétiennes, avec le peu de force qu'on a ? Est-ce que c'est là qu'il faut mettre toute notre énergie ? Et c'est vrai que la mission d'évangélisation, qu'il a une mission qui est au cœur de la vie de l'église, parce que la raison d'être de l'église, là je ne parle pas du bâtiment, je parle de l'église, l'ensemble des chrétiens, la raison d'être de l'église, si le Christ a institué l'église, c'est pour prolonger son œuvre de salut, c'est pour que la bonne nouvelle de sa résurrection imprègne le monde, que la charité, l'amour de Dieu se répandent. C'est cette mission-là à laquelle nous sommes appelés, c'est ça qui est fondamental, et c'est pas peut-être simplement, l'objectif final, c'est pas de remplir les églises le dimanche. Ça c'est un moyen. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais c'est pas le but. Le but de l'église, de la vie de l'église, c'est d'apporter le Christ au monde. Il faut jamais perdre ça de vue, et savoir d'où on part et où on va. C'est de conduire jusqu'à la vie éternelle tous les hommes. C'est de faire connaître la joie d'être sauvés. Vous savez qu'il y a eu un synode à Rome il y a maintenant trois ans sur la nouvelle évangélisation. et le pape François a écrit, non ça fait même plus que trois ans, il doit faire quatre ou cinq ans déjà ce synode, et le pape François a écrit un très beau document qui s'appelle « La joie de l'évangile » à la suite du synode sur la nouvelle évangélisation. Ce document, il arrive pas non plus comme un cheveu sur la soupe puisqu'il y avait eu auparavant d'autres documents, notamment Paul VI en 75-76 qui avait publié une encyclique qui s'appelle « Annoncer l'évangile » « Evangelii nunciandi » un document très important sur la nouvelle évangélisation pour dire « Dans le monde moderne, aujourd'hui, nous devons annoncer l'évangile ». Il y avait eu une grande crise au milieu du XXe siècle dans la mentalité chrétienne. On arrivait d'une situation où on était tous à peu près pratiquants en Europe, au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, on pensait que l'Europe était chrétienne. Et puis, le reste du monde, c'est à voir. Mais en tout cas, la mission, c'était aller ailleurs. C'était partir en général d'Europe et aller dans les pays qui ne connaissaient pas le Christ. Et puis là, on se rend compte que l'Europe est moins chrétienne et que la mission, c'est peut-être aussi chez nous. Alors, vous savez, il y avait eu le fameux document « France, pays de mission », etc. Mais il y avait aussi cette idée qu'il faut respecter la liberté de conscience, alors il ne faut pas trop annoncer l'évangile de manière insistante, parce que ceux qui ne veulent pas l'entendre, après tout, il faut les respecter aussi. Et puis, peut-être que Dieu aussi veut sauver tous les hommes et il prend différents chemins. Et on a découvert, et de plus en plus, aujourd'hui c'est très actuel, qu'il y a différentes religions et on ne peut pas reprocher à un musulman, à un bouddhiste, à un juif d'être aussi convaincu que nous de sa foi. Et donc, on dit, il ne faut pas faire de prosélytisme et il faut d'abord apprendre à se respecter les uns et les autres. Et du coup, que devient la mission dans ces cas-là ? Que devient l'évangélisation ? Et voilà, quand le pape Paul VI a rédigé et publié, oui, je crois que c'est en 1976, l'encyclique « Evangelii nunciandi », il redonne un souffle à la mission qui était en train de s'essouffler. Il y avait beaucoup de missionnaires qui étaient rentrés des pays où ils étaient partis parce qu'ils disaient, mais finalement, vous savez, ça avait été aussi la décolonisation, et on a dit, en voulant annoncer l'évangile, on a imposé notre culture, et on a dit, c'était peut-être pas tout à fait comme ça qu'il fallait faire, il y a une grande remise en question, on n'en est pas tout à fait sortis. Il s'agit effectivement de trouver une manière d'évangéliser qui soit dans le respect de chaque personne, et voilà, « Evangelii nunciandi » redonne un souffle à la mission, à l'évangélisation, mais on est parfois encore héritier des doutes qui ont été ceux du milieu du XXe siècle sur la pertinence d'annoncer l'évangile. On est aussi héritier, peut-être, de mauvais sentiments, d'une manière d'imposer la foi qui n'était pas toujours respectueuse des personnes. Et donc voilà. Mais il y a tout un mouvement dans l'Église maintenant depuis un certain nombre d'années, donc j'ai dit Paul VI, Jean-Paul II a fait une encyclique aussi sur la mission du Rédempteur, donc il a repris à son compte ce thème. Benoît XVI, c'est lui qui en fait avait lancé le synode sur la nouvelle évangélisation, puis ensuite il a renoncé à sa charge, et c'est le pape François qui a rédigé l'exhortation apostolique sur la nouvelle évangélisation. Donc tous les papes qui se sont succédés depuis quand même un certain nombre d'années ont mis l'accent sur l'évangélisation, annoncer l'évangile, retrouvé une vraie manière d'annoncer l'évangile. Donc il faut vraiment avoir cette vision que les moyens dont nous héritons sont des outils d'évangélisation, mais dans le but de faire connaître l'amour de Dieu à tous, sans l'imposer, parce que ceux qui ne veulent pas recevoir notre message, de toute façon, ne pourra pas le leur imposer, ça ne marche pas comme ça. Il faut un cœur ouvert et libre pour accueillir cette bonne nouvelle. Pour bien ancrer ce que j'ai dit sur le fait que ce n'est pas d'abord nos bâtiments que nous voulons rentabiliser, nous n'avons pas une vision d'entreprise, mais c'est bien d'abord l'évangélisation, je voudrais citer simplement cette petite phrase de l'évangile de Saint Luc que vous connaissez sûrement. Il est dit « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du Temple, Jésus dit « Les jours viendront où ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Alors, c'était le Temple de Jérusalem et c'est vrai qu'il n'en reste plus pierre sur pierre, il y a encore le mur de soutènement de l'esplanade, mais il n'y a plus le Temple, il n'y a plus pierre sur pierre. C'est une image, évidemment, mais qui parle dans la bouche du Christ comme un avertissement. On n'est pas là d'abord pour défendre des pierres, des bâtiments, même si c'est la préoccupation des communes, souvent, qui investissent beaucoup dans la restauration des pierres. Et Dieu sait si on en a aussi le souci puisqu'on a besoin de ces pierres, je ne veux pas que tout s'effondre. Mais ce n'est pas ça qui est la visée principale et la mission première de l'Église. La mission première de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Ce ne sont pas les pierres ni les ornements de l'Église qui intéressent les chrétiens, c'est le message qu'ils portent. C'est le sens qu'ils donnent dans le monde dans lequel nous sommes. C'est la bonne nouvelle du Christ dont ils sont le témoignage. Nous ne sommes pas, nous, chrétiens, en tant que chrétiens. Après, on peut l'être, si c'est son métier conservateur des monuments historiques. Il en faut et c'est précieux. Mais ça, c'est une activité de la société civile. Nous, chrétiens, nous sommes d'abord des témoins de la bonne nouvelle du Christ qui nous a touchés, qui touche nos cœurs, qui brûle nos cœurs et que nous avons envie de faire connaître parce que c'est une joie de répandre l'amour de Dieu dans le monde qui nous entoure. L'évangélisation prend source, et il faut vraiment garder ça au cœur, présent, prend source dans le projet de Dieu qui veut attirer tout à lui. Ce n'est pas parce que nous, nous avons un projet, une stratégie, on peut avoir des stratégies, mais au service d'un projet plus grand, le projet de Dieu qui veut attirer tout à lui. Le Père a créé tous les hommes pour le bonheur éternel qui passent par la louange et le service de Dieu. Nous commençons à anticiper le bonheur éternel pour lequel nous sommes faits quand nous entrons dans la louange et le service de Dieu. Et les églises, évidemment, expriment quelque chose de la louange et du service de Dieu. Elles en sont un témoignage, mais elles ne sont pas une fin en soi. Et donc, le service de la pastorale, du tourisme et des loisirs, quand il s'agit de l'accueil dans les églises, doit vraiment avoir cette optique fondamentale de l'annonce de l'amour de Dieu pour les hommes et du projet de Dieu qui est que les hommes rentrent dans cette louange et dans ce service de Dieu librement avec un cœur ouvert. Je vais vous réciter justement un extrait de l'encyclique de Saint Jean-Paul II, « La mission du Rédempteur » numéro 45. Voilà ce que disait le pape Jean-Paul II. Le missionnaire est convaincu qu'il existe déjà, tant chez les individus que chez les peuples, grâce à l'action de l'esprit, une attente. Si on est missionnaire, c'est parce qu'on est convaincu que dans le cœur de chaque homme, il existe déjà une attente. Grâce à l'action de l'esprit, il existe dans le cœur de chaque homme une attente, même inconsciente, les gens ne sont pas toujours conscients qu'ils attendent, ils attendent quoi ? de connaître la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la voie qui mène à la libération du péché et de la mort. C'est très fort, cette affirmation. Le missionnaire est convaincu qu'il existe déjà, tant chez les individus que chez les peuples, grâce à l'action de l'esprit, une attente, même inconsciente, de connaître la vérité sur Dieu, sur l'homme, sur la voie qui mène à la libération du péché et de la mort. L'enthousiasme à annoncer le Christ vient de la conviction que l'on répond à cette attente. Ça, c'est très important. Nous avons à être conscients que la personne que nous rencontrons, en particulier celle qui entre dans une église, elle a en elle une attente, consciente ou pas, de connaître Dieu, de comprendre pourquoi l'homme a été créé et comment se libérer du péché pour entrer dans la vie. Voilà. Et c'est ça qui est enthousiasmant. Si nous partons du principe, quelquefois, on voit bien aussi chez nos contemporains, un certain nombre d'entre eux, qu'il y a des résistances. Si on veut parler de Jésus, on vous entendra sur ce sujet-là une autre fois, comme ont dit les Athéniens à Saint-Paul, quand il a parlé de la résurrection. Il dit, oui, bon, d'accord, on verra plus tard. Ça, c'est le message, OK, celui-là, il est un peu... Voilà. On a ces réactions-là et on a l'impression que certains de nos contemporains n'ont pas soif, n'attendent rien de Dieu. Mais la conviction chrétienne, c'est que l'Esprit Saint nous a devancés dans le cœur de chaque homme et qu'il attend quelque chose. Qu'il attend quelque chose. Et c'est... Nous sommes là pour répondre. Nous sommes là pour répondre à ces attentes. Ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre l'attente de celui qui vient à notre rencontre ou à la rencontre d'un bâtiment, d'un patrimoine, en sachant que les gens qui sont en vacances ou qui se promènent, qui sont... ou qui sont pèlerins, évidemment, à fortiori les pèlerins parce que les pèlerins, ils se sont mis en route, ils attendent quelque chose de leur pèlerinage. Ils ne savent pas toujours quoi. Mais même les touristes, déjà, ils sont sortis de chez eux, ils sont dans une attitude de découverte. Et ils viennent pour voir, alors, avec peut-être aussi le poids de leur blocage intérieur, de leur difficulté, de leur résistance déjà ou de leur combat contre un certain nombre d'idées qui les ont choquées ou de faits. Il y a des scandales dans l'Église, par exemple, beaucoup de gens sont très hérissés par les différents scandales qui ont existé, ça se comprend, et du coup, ils sont dans une attitude de rejet pour tout ce qui est chrétien. Il faut le comprendre, ça. Mais ce n'est pas pour ça que leur attente plus profonde intérieure n'existe pas. et l'exercice de la mission passe par la découverte, la réponse à cette attente. Il n'y a pas d'autre chemin. On ne pourra pas passer par ailleurs que par ce que Dieu a déjà fait dans le cœur de ceux que nous rencontrons. Voilà, l'Église-bâtiment, donc souvent, ne serait-ce que le clocher, il y a un clocher ici, et il pointe le ciel. Donc, ce n'est pas seulement un bâtiment pour nous rassembler, pour faire du nombre, mais c'est un bâtiment qui a un sens, qui donne une direction, qui montre. Après, on ne peut regarder que le clocher et son architecture. Comme dit le proverbe chinois, vous connaissez, quand le sage montre la lune avec le doigt, l'imbécile regarde le doigt. Mais on peut aussi regarder ce que montre. Alors, ce qu'il montre, c'est symbolique, c'est le ciel, ce n'est pas le ciel avec les avions, et les nuages, c'est le ciel, le royaume de Dieu. Mais l'Église, elle-même, bâtiment bien souvent, telle qu'elle est construite, symbolise ce désir spirituel de l'homme, cette aspiration, cette attente profonde qui fait que l'homme a envie d'aller au-dessus de lui-même. On a dit tout à l'heure, comment s'appelle le constructeur de l'Église ? Galio de Genouliac. Il était un peu mégalo, vous avez dit. Mais peut-être que, alors c'est peut-être une maladie, mais dans le désir des grandes choses, ça peut être déséquilibrant, mais ça exprime aussi quelque chose qui est dans le cœur de tout homme, qu'on ne peut pas se contenter de ce que l'on est, on est fait pour plus. Alors, si on tombe dans la mégalomanie et on n'a plus le sens des proportions, c'est embêtant, mais ce n'est pas que négatif. Et finalement, on arrive à montrer quelque chose que l'homme est capable de plus que ce qu'il imagine. Voilà. Je n'encourage pas la mégalomanie. Voilà. Mais alors, c'est vrai que cette Église qui est faite pour montrer le ciel, qui a été construite pour ça, quand même, même si peut-être quelquefois, c'est aussi, il faut le dire et le reconnaître, il y a des personnes qui font des choses dans l'Église, ça existe aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des parasites dans les... Il doit être un cibiste. Oui, qui est sur sa cibiste. Ça existe aussi dans nos communautés chrétiennes. Aujourd'hui, on sert l'Église, mais c'est aussi un petit peu pour se mettre en valeur, pour faire... Voilà. Pour être reconnu, pour qu'on dise « Ah, mais celui-là, quand même, qu'est-ce qu'il est bien ou qu'est-ce qu'elle est bien, cette personne ? » Qu'est-ce que... Voilà. On a tous un petit peu cette difficulté-là. On aime bien qu'on pense du bien de nous. Or, ce n'est pas la raison fondamentale pour laquelle on sert l'Église. Mais c'est vrai que quelquefois, on a l'impression qu'il y a ce déséquilibre qui est très prononcé. C'est embêtant. Mais normalement, l'Église est là pour montrer la direction du ciel. Et si cette Église-bâtiment est toujours fermée, et surtout, si personne n'y prie jamais, ça devient juste un mémorial de gens qui, à un moment donné, ont cru au ciel et qui ont dit « C'est par là qu'il faut aller. » Mais aujourd'hui, plus personne n'y croit. C'est ça que ça dit, finalement, dans un village, dans un lieu. Et c'est très embêtant. Il y a des endroits où il n'y a plus personne, de fait, qui croit, dans certains villages aussi où il y a très peu de population et il n'y a plus personne qui vient prier à l'Église. Mais malheureusement, c'est une réalité dans nos campagnes. Mais tout à fait plus personne, je ne sais pas si c'est en beaucoup d'endroits quand même. mais souvent, on ne se rend pas compte du contre-témoignage qu'on donne si on néglige cet enjeu d'habiter au moins de temps en temps par une prière et le plus régulièrement possible nos Églises pour que ce qu'elles signifient par leur architecture soit vécu aujourd'hui et pas seulement et a été vécu il y a 50 ans, il y a 100 ans ou il y a 500 ans. Je crois que ça, c'est très important. Garder nos Églises affectées au culte, en tout cas, c'est leur garder cette vocation à élever les âmes, à montrer le visage du Père qui est sur le visage du Christ. Et ça ne veut pas dire qu'il faut simplement, parce que d'ailleurs on n'en a pas toujours les moyens, les remplir de fidèles, nomades, à tour de rôle. On fait tourner un groupe de chrétiens pour remplir le plus d'Églises possible, mais ça, c'est un peu artificiel quand même. On ne peut pas se contenter de ça. Un dimanche de temps en temps, ça va être rempli, mais en fait, c'est à tour de rôle et finalement, on fait comme si on remplissait plein d'Églises, mais ce n'est pas vrai. Et il faut faire attention à ne pas être dans le mensonge. On est une petite communauté chrétienne, il faut l'assumer. Ça n'empêche pas de prier avec foi. Ça n'empêche pas que nous avons un témoignage à donner. Et c'est bien aussi de se rassembler. Même quand il n'y a que deux ou trois personnes qui sont réunies au nom de Jésus, il est là au milieu d'eux et ça peut être un signe qui peut porter beaucoup de fruits pour l'évangélisation. C'est un peu plus dur que de se retrouver à 500 dans une Église où on est conforté les uns par les autres. Quand on n'est que deux ou trois, on se sent pauvre, on voit notre pauvreté. Mais on pose cet acte de foi, le Seigneur est là au milieu de nous et le fait de le faire, de persévérer dans cet acte de foi, dans cette prière, ça a beaucoup d'importance. Beaucoup d'importance pour la mission, pour l'évangélisation. Jésus n'a que douze apôtres au départ, je vous rappelle. C'est de trois à douze, il y a encore une marge de progrès, mais il ne faut pas désespérer. Il a commencé par en appeler d'ailleurs un, deux, trois, quatre et c'est venu petit à petit. Retenons ce motif fondamental de la mission de tout baptiser. Quand on aime, on désire communiquer cet amour. Saint Paul disait « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile » parce qu'on est malheureux si on ne peut pas communiquer l'amour qui nous habite. Voilà, c'était le premier point. Peut-être que je l'ai beaucoup développé, mais c'était important. notre mission d'évangélisation. Il y avait un point suivant qui était sur la grâce qu'on trouve dans son Église. Est-ce que vous connaissez la grâce que vous trouvez dans votre Église ? Quelle est la grâce ici que l'on trouve spécialement dans l'Église d'Acier ? Alors, je crois qu'il ne faut pas être trop affirmatif là-dessus en disant dans cette Église on trouve cette grâce et pas une autre parce que le Seigneur donne la grâce tout en... D'abord, la grâce de Dieu, c'est Dieu tout entier qui se donne et c'est la vie de Dieu en nous et ça... Voilà. Mais il y a... Si on écoute les gens qui rentrent dans nos Églises c'est comme ça qu'on s'en aperçoit on voit qu'il y a des lieux où les gens ont d'abord une grâce de recueillement. Ils ont envie de prier dans certains lieux. Il y a beaucoup d'Églises qui ont cette grâce-là que quand on rentre on se sent porté à la prière à l'intériorité. Il y a d'autres lieux où peut-être c'est plus l'émerveillement. On est éblouis. Qu'est-ce que c'est beau ! Et la beauté élève aussi le cœur. Il y a une certaine joie de voir quelque chose de beau. C'est très important que l'Église soit propre. sur les hôtels. Il y a des nappes propres pas pleines de caca de pigeon ou de je ne sais pas quoi. La beauté, les petits détails font la beauté d'un lieu aussi souvent. Le soin qu'on y met. Mais voilà, ça peut être le sentiment que les gens expriment. et ça redonne le moral. Voilà un lieu beau, bien soigné. On sent qu'il y a quelqu'un qui a fait ça avec amour. Ça parle. Dans d'autres lieux encore, on peut être impressionné par la communion du Christ souffrant aux peines des hommes. Il y a des lieux où il y a des Christ très souffrants et des gens sont touchés parce qu'eux-mêmes ils vivent une certaine souffrance et disent « Tiens, mais ce Dieu vit aussi la souffrance, il me touche, il m'habite, il habite ma souffrance. » Il y a cette grâce-là qui peut... Vous voyez, ça peut être très varié suivant ce qu'il y a dans l'Église, ce qui apparaît, ce qui est mis en valeur, ce qui est le plus beau aussi, le plus touchant dans le lieu. Et puis ça nous dépasse. Ce n'est pas parce qu'on a voulu que ça va marcher comme ça. Mais voilà, souvent dans les églises, il y a plusieurs lieux, plusieurs réalités. On peut passer d'une grâce à l'autre, si on peut dire. Il y a plusieurs pôles spirituels dans une église et le regard des gens peut être attiré plusieurs fois sur des thèmes variés. Mais il y a aussi une impression générale que les gens ont souvent et c'est ce qu'ils expriment. Alors, ce n'est pas parce qu'ils disent une chose que... C'est la seule chose qu'ils ont ressentie, mais c'est intéressant de l'entendre. Et donc, du coup, de savoir aussi l'exprimer, peut-être donner des mots à ceux qui n'en ont pas pour le dire. En tout cas, je pense aussi que c'est propre à chacun comment on arrive si on est dans la joie, si on est en vacances, si on est très détendu ou si on a des soucis. On ne voit pas non plus les choses tout à fait de la même manière suivant les préoccupations qu'on a. mais il y a quelquefois dans un lieu, dans une église, on voit que beaucoup de personnes sont touchées par ceci ou cela. Et c'est intéressant d'y être attentif. Dans un sanctuaire marial, évidemment, c'est la présence de Marie, sa bienveillance maternelle qui apparaît souvent et qui touche le plus les gens, avec aussi différentes nuances. On peut penser aussi au récit de la vie d'un saint qui peut être nécessaire pour que les gens découvrent qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, avec cet enfant sur son livre. Si les gens ne connaissent pas l'histoire de Saint-Antoine, c'est Saint-Antoine ? Peut-être que ça ne leur parle pas tout de suite. Donc, il faut être capable de raconter quand on accueille quelqu'un qui est surpris, qui demande, en s'appuyant justement sur l'iconographie de tout ce qu'on peut voir. S'il y a Saint-Laurent, en général, il y a un grill, alors on peut raconter l'histoire, comment il a été grillé et qu'il a essayé de faire rigoler le bourreau, ça n'a pas marché. Il y a Sainte-Claire avec un ostensoir, enfin voilà. Ici, on a... J'ai vu le vitrail avec Saint-Michel, c'est ça ? Toujours... Enfin bon, on pourrait faire le tour. C'est toujours intéressant de faire le tour de son Église si on accueille des gens dedans pour regarder ce que parfois on passe sans voir nous-mêmes. Si vous y allez tous les jours dans votre Église, il y a des choses que vous ne voyez pas, des vitraux, des statues, des tableaux, des chapiteaux sculptés. Souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, il y a un discours dans la manière dont les choses sont disposées dans l'Église. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les objets les uns à côté des autres comme ça juste pour faire joli, mais ça veut dire quelque chose. Je pense que dans beaucoup d'endroits, par exemple, quand il y a un parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est toujours très intéressant de repérer ça. S'il y a un personnage de l'Ancien Testament et un personnage du Nouveau Testament qui ont des attitudes un peu semblables et qui sont soit face à face, soit côte à côte. Ici, je n'ai pas repéré ça. Il y a plutôt des saints tout autour de l'Église. Enfin, on verra tout à l'heure, on fera la visite et on pourra découvrir des choses. Mais d'essayer de comprendre ceux qui ont fait l'architecture, qui ont mis en place les différentes images qu'on a à voir dans l'Église, qu'est-ce qu'ils avaient en tête, quel était leur projet, essayer de comprendre parce qu'il y a un message souvent un peu construit qui n'est pas toujours, mais souvent... C'est évident, par exemple, Le Chemin de Croix, il raconte toute l'histoire de la Passion du Christ. C'est une bande dessinée. Mais souvent, dans les Églises, il y a aussi un langage comme ça. Il y a des choses qu'on peut lire et les images se répondent les unes aux autres. Et c'est bien aussi de pouvoir avoir sous la main ou retrouver le texte d'Évangile dont peut parler un vitrail. Souvent, à ce moment-là, on peut mieux déchiffrer tels détails qui pourraient nous avoir échappés, etc. Je crois qu'aujourd'hui, la catéchèse par les symboles et les images est très importante. Alors, j'ai entendu un peu à la radio que même le nouveau président de la République utilise beaucoup les symboles pour s'exprimer. Par exemple, on a beaucoup parlé de sa voiture aux Champs-Élysées, un véhicule militaire, et puis ensuite la voiture ultra-moderne. À chaque fois, ça veut dire quelque chose. Ça, ce n'est pas vraiment d'ailleurs des symboles, c'est un peu des gestes symboliques. Il y a une espèce de volonté de signifier quelque chose par une attitude, un geste. Les symboles, les grands symboles, ont quelque chose de très stable qui parle, mais c'est aussi la manière dont justement ils sont articulés les uns aux autres qui construit ensuite un discours. C'est intéressant. et surtout, ce n'est pas que intéressant, c'est que ça parle, au cœur, ça impressionne, on retient. Si on fait une longue explication théorique, il y a des gens qui sont très intellectuels et qui vont tout retenir, et puis il y en a d'autres qui ont plus de mal. Mais par contre, s'ils ont vu des images et qu'on a fait le lien entre plusieurs images, alors ça les fait réfléchir, ça les nourrit. Et là aussi, on sait qu'ils attendent quelque chose au fond de leur cœur et le langage symbolique va toucher le cœur et toucher cette attente. Peut-être, nous on ne sait pas exactement ce qu'ils attendent, mais il y a quelque chose d'universel normalement dans le symbole qui fait que ça touche le cœur de la personne. Alors mettre en valeur ces symboles, expliquer un petit peu, ça aide la personne à faire le lien entre ce qu'elle perçoit, ce qu'elle ressent et ce qui est dans l'Église, ce qui est le discours de notre Église. Voilà, on pourrait en parler longuement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que toutes les images, les symboles de nos Églises ne sont pas destinées à enfermer l'auditeur de ce message, mais à le libérer, à stimuler sa réflexion, sa méditation, son imagination. Jésus parlait en parabole, ce n'est pas pour rien. Nous pouvons nous aussi dire la foi en donnant de belles images à contempler. Voilà, je dois dire aussi quelques mots sur le rôle d'un accueillant. Alors, peut-être que vous allez approfondir ça aussi tout à l'heure. Dans la joie de l'Évangile, donc cette exhortation du pape François sur la nouvelle évangélisation, après le synode, le pape emploie une trentaine de fois les mots accueil et accueillir. Alors, j'ai justement allé voir pour préparer pour aujourd'hui, mais j'ai remarqué qu'en fait, chaque fois qu'il emploie ce mot dans ce texte sur l'évangélisation, ce n'est pas pour dire qu'il faut bien accueillir les gens à l'entrée des Églises, c'est pour dire qu'il faut accueillir la parole de Dieu, il faut accueillir le Christ, il faut accueillir le salut, il faut accueillir la grâce. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est être accueillant, vous êtes des accueillants, c'est la réunion des accueillants aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous définissiez comme accueillant, mais c'est d'abord savoir qu'on a à accueillir le salut, à accueillir le Christ. Ça suppose de commencer toujours un temps d'accueil par la prière, se mettre en présence de Dieu, c'est lui que je viens accueillir. Et celui qui vient à ma rencontre ou à la rencontre de l'Église et que je vais rencontrer, que je dois accueillir, en fait, il porte le Christ en lui, il porte une grâce en lui déjà, il a une attente. Et nous ne sommes pas là simplement pour accueillir quelqu'un, ce n'est pas moi qui accueille un tel, c'est au nom du Christ, j'accueille le Christ, j'essaye d'ouvrir mon cœur au Christ, et peut-être que l'autre va aussi ouvrir son cœur au Christ et qui, en tout cas, il est déjà présent en lui. L'autre qui entre dans l'Église est porteur du Christ. Grâce à lui, je vais rencontrer Jésus. Grâce à lui, je vais rencontrer Jésus, moi qui suis accueillant. Je ne sais pas si on a toujours ça en tête. Grâce à celui que j'accueille, je vais rencontrer le Christ. C'est un cadeau, c'est beau. On se dit qu'on va donner quelque chose, on va recevoir. J'inverse un peu les choses, mais au fond, je crois que c'est profondément vrai. Je suis là pour faciliter chez l'autre cette rencontre, mais c'est lui qui, pour moi, apporte le Christ, va le faire sentir vivant dans cette Église. Et j'ai bien conscience que parfois, ce n'est pas évident parce que celui qui entre dans l'Église, je n'ai pas toujours l'impression que c'est le Christ. Et parfois même, c'est les paroles qu'il peut dire, les réactions qui sont les siennes à ma manière d'accueillir, c'est souvent positif, mais ça ne l'est pas toujours. Alors, il y a des moments où c'est un peu dur. Parfois, c'est aussi peut-être le Christ souffrant qui entre. Et la personne va raconter ses misères, sa colère ou sa haine. Et ce n'est pas facile d'entendre les misères, la colère ou la haine de quelqu'un. Mais peut-être si je me dis que c'est le Christ souffrant qui entre, alors ça change tout. Parce que je dois aussi accueillir cette grâce de comprendre l'amour du Christ dans sa souffrance. Et donc, l'autre qui souffre ou qui est en colère, qui est agressif, quelquefois ça arrive, heureusement pas tout le temps, mais quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'est de plus en plus souvent. Je ne sais pas si vous faites aussi cette expérience, mais peut-être, voilà, ça peut être une réalité dans le monde dans lequel nous vivons. la déchristianisation mène aussi un cortège quelquefois d'anti-christianisme. Bon, mais ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas le Christ qui vient même dans celui qui crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » sur la croix. Alors bon, peut-être que cette personne n'avait jamais cru que l'Église l'accueillerait telle qu'elle est et entendre déjà sa colère, c'est beaucoup. Et en tout cas, si on l'entend, si on arrive, on n'a pas toujours la force, il faut être humble là aussi. Il y a des moments où on en peut, enfin voilà, c'est trop dur quoi. Mais si on peut y arriver, entendre, eh bien cette personne c'est sûr repartira forcément avec un regard différent. Même si c'est un peu rude pour l'accueillant. Bon, il n'y a pas que ça, heureusement, je pense que vous vous faites l'expérience. Il y a beaucoup de joie dans la plupart des rencontres, mais il ne faut pas non plus être naïf. En tout cas, je ne le suis pas. Le premier témoignage consiste à accueillir l'autre tel qu'il est parce que Dieu m'accueille moi aussi tel que je suis. Ça, c'est très important. La parole de foi vient ensuite comme une réponse à l'attente de l'autre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parfois, la seule parole possible dans certaines rencontres, c'est un sourire. Il ne faut pas être déçu parce que j'ai juste pu faire un sourire. Je n'ai pas pu en dire plus, mais ça compte. Parce que ce n'est pas n'importe quel sourire, c'est d'un chrétien qui accueille dans l'église. Il y a déjà tout un message dedans. D'autres fois, on sent, surtout si on s'est préparé dans la prière, que c'est le temps de parler. Alors, je ne suis pas là pour me raconter, raconter ma vie à moi, mais si ça se présente quand même pour témoigner de ce que Dieu a pu faire pour moi dans ma vie. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a un moment où il ne faut pas avoir peur de dire sa foi, de dire le nom de Jésus. Pourquoi ne pas avoir aussi un peu en réserve, on ne va pas le servir à chaque fois, mais il y a un texte biblique qu'on aime bien et qui peut avoir un lien peut-être avec tel ou tel aspect de l'église qui nous touche, personnellement. À ce moment-là, il y a des moments où on sent qu'il y a l'ouverture du cœur de l'autre. On peut le partager. Ce texte me parle spécialement parce que, en lien avec telle scène qu'on voit sur un vitrail, sur une statue, une décoration de l'église ou ce que dit cette église, c'est un rapport. Et à ce moment-là, on va jusqu'à lire un petit texte biblique. Et là, on est plus contents parce qu'on dit qu'on a fait plus de choses. Mais après, c'est Dieu qui se sert de ce qu'il veut pour toucher les cœurs. Mais il faut être prêt à avoir cette capacité de témoigner un peu plus loin. En tout cas, le témoignage, ce n'est pas forcément avoir lu un texte, ce n'est pas avoir dit ceci, avoir dit cela. C'est être, pour l'autre, devenu soi-même une parole vivante de Dieu. Ça nous dépasse, mais être disponible pour cela. On pourrait là aussi développer beaucoup. Et le dernier point dont je veux vous parler, parce que j'ai conscience que j'ai un peu débordé, je ne sais pas quelle heure il est, mais... Ça va ? On a jusqu'à 11h15. Je vois qui. c'est la question des portes ouvertes dans les églises. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a des questions de sécurité. Et on dit, oulala, il faut faire attention s'il n'y a personne pour surveiller. Alors c'est vrai, dans un certain nombre de cas, surtout quand il y a des objets précieux qui peuvent être volés facilement. Et c'est sûr que s'il n'y a pas de surveillance, c'est vraiment, comme on dit, tenter le diable. Donc ça, c'est pas... C'est pas ça qu'il faut faire. Après, ouvrir une église, ça s'organise concrètement. Vous pourrez peut-être y réfléchir aussi avec votre curé. Et même, je ne sais pas si dans les ateliers cet après-midi, vous abordez ça. Mais je voudrais aller plus sur le pourquoi ouvrir nos églises. Je voudrais citer, en fait, deux paragraphes du pape François dans La joie de l'évangile. Il y a deux paragraphes où il parle un peu de ça. Donc c'est assez fort. Parce que vous savez que le pape François, il parle souvent de l'église en sortie. Il ne faut pas être replié sur nous-mêmes, mais être en sortie. Mais voilà ce qu'il dit au numéro 46 dans La joie de l'évangile. Il dit « L'église en sortie est une église aux portes ouvertes. Sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction et dans n'importe quel sens. Souvent, il vaut mieux ralentir le pas, mettre de côté l'appréhension pour regarder dans les yeux la personne qui arrive et écouter ou renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route. Parfois, c'est être comme le père du fils prodigue qui laisse les portes ouvertes pour qu'il puisse entrer sans difficulté quand il reviendra. » Alors déjà, rien que ce paragraphe, il y a beaucoup de choses. Ça rejoint les choses que j'ai déjà dites sur l'attitude des coûts de disponibilité à la personne. mais un peu cette notion d'accompagnement, de patience aussi dans la rencontre avec l'autre. Vous voyez bien cette réflexion qu'être en sortie, c'est-à-dire sortir de soi d'une certaine manière plus que sortir du bâtiment forcément. Si on est là pour accueillir, on est plutôt dedans. On peut accueillir à l'entrée mais on part pas partout sans direction. Mais là où on est déjà, on est en sortie parce qu'on est à l'écoute de l'autre qui arrive. Et on est prêt aussi à l'accompagner à partir de là où il est. C'est-à-dire, je sais qu'il est différent de moi, il n'a pas le même parcours, il n'a peut-être pas les mêmes idées, pas les mêmes... Voilà, donc je suis déjà en sortie en fait si je suis capable d'écouter, de comprendre l'autre. Et cette belle image que nous connaissons tous dans l'Évangile du fils prodigue, enfin le père du fils prodigue qui est là et qui attend, qui attend le retour du fils prodigue. Et ouvrir la porte de l'Église, ça veut dire ça, ça veut dire même celui qui ne vient pas d'habitude prier, même celui... La porte est ouverte pour lui et il a le droit d'entrer, il sera accueilli et à bras ouverts. Ça, c'était le paragraphe 46 et le 47 continue, l'Église est appelée à être toujours la maison ouverte du père. Donc, c'est toujours cette image du père du fils prodigue. L'Église est appelée à être toujours la maison ouverte du père. Un des signes concrets de cette ouverture est d'avoir partout des Églises avec les portes ouvertes. Voilà, on a du mal en pratique. Le pape pourtant nous le dit. de sorte que si quelqu'un veut suivre une motion de l'esprit et s'approcher pour chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur d'une porte close. Alors, c'est la porte physique, ce n'est pas que la porte physique. Il y a d'autres portes qui ne doivent pas non plus se fermer. Tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale. Tous peuvent faire partie de la communauté et même les portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n'importe quelle raison. Le pape repart là-dessus aussi, mais déjà, quand même, l'image de la porte de l'Église ouverte est très importante, mais c'est aussi toute une philosophie générale de notre manière de nous situer. Et il reprend cette expression que vous avez entendu déjà qu'il avait dit plusieurs fois, l'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. C'est, voilà, ça dit beaucoup de choses ces paragraphes sur ce que symbolise, j'ai parlé de symbole tout à l'heure, une Église avec des portes ouvertes. Bien sûr, ça ne suffit pas que la porte soit ouverte. Bien sûr, on voit bien que dans le monde dans lequel on est, on doit avoir une certaine prudence aussi, et puis il faut veiller. Puis ouvrir la porte de l'Église, c'est savoir qu'il va y avoir forcément à certains moments des saletés, il va falloir nettoyer, on prend des risques, que ça ne sera pas un long fleuve tranquille d'ouvrir l'Église. C'est plus facile de fermer. Même si, il y a quelques années, la gendarmerie et la police disaient si vous fermez les Églises, il y aura plus de cambriolage. Parce que les cambrioleurs savent qu'ils sont tranquilles. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, les vrais cambrioleurs, ils rentrent comme ils veulent, quand ils veulent, partout. et s'ils savent qu'il n'y a jamais personne, ils sont sûrs de leur coût. Alors maintenant, on ferme les consignes, c'est de faire attention parce qu'on craint un peu les dégradations et des choses comme ça. Ce n'est pas les vols, en fait. Parce que les vols d'objets précieux, à moins qu'il n'y ait plus qu'à les prendre à la main ou les posent sur la table, vous mettez un calice en or et vous partez, l'église est vide. C'est sûr que quelqu'un le met facilement dans sa poche. Mais si on sécurise un minimum, il y a le fait que l'église est ouverte et que quelqu'un peut rentrer à n'importe quel moment, ça ne permet pas au cambrioleur d'exercer tout son art. Par contre, s'il sait qu'il est tranquille, s'il veut quelque chose, il va le prendre, il en profite. Mais aujourd'hui, on voit bien que le problème, ce n'est pas tellement... enfin, le vol, il existe, mais c'est d'abord le plus souvent des problèmes de dégradation, d'incivilité, voire quelquefois même de profanation. D'où la prudence quand même qu'il faut avoir réellement. mais en même temps, le risque, le risque, alors il ne faut pas prendre n'importe quel risque n'importe quel comment, il faut toujours calculer les risques, mais le risque vaut la peine. C'est-à-dire, le fait de se dire l'enjeu, c'est d'ouvrir et de montrer que la porte de l'église, pas seulement le bâtiment, est ouverte et que celui qui a envie à un moment de prier, qui a envie à un moment de chercher, d'intérioriser, de vivre un temps de recherche avec Dieu, il peut être accueilli. Alors, s'il y a quelqu'un pour accueillir, s'il y a des permanences, évidemment, c'est l'idéal parce que, à la fois, on surveille en même temps. Mais voilà, en tout cas, la porte de l'église ouverte, c'est vraiment un symbole très important et on le voit bien, vous savez, il y avait eu l'opération Diakonia à Lourdes sur la diachonie de l'église, le service dans l'église et ça avait été pour donner, un des objectifs, ça avait été de donner la parole aux gens fragiles, en difficulté, donc SDF, personnes qui ont recours à toutes les aides sociales qui sont, enfin, les gens les plus petits, les plus pauvres de notre société et il y avait une image qui avait été qui avait beaucoup impressionné à ce moment-là et c'était un, ce n'était pas forcément très beau d'avoir fait ça mais c'était, je pense, un SDF qui avait fait ça. Il avait écrit sur la porte d'une église « Ouvrez la porte, l'église est à tous. » Alors peut-être qu'il avait fait des bêtises dans l'église avant et que ça avait été fermé à cause de lui, c'est possible, mais le message était très fort et aussi pour justement quelqu'un qui est comme ça, qui est fragile, qui a des comportements pas évidents, c'est comment on fait pour accueillir aussi ces personnels, leur donner la parole, enfin, ce n'est pas simplement ouvrir la porte parce que ça, c'est un acte technique, pratique, c'est aussi être vraiment à l'écoute, disponible pour tous et là, il y a beaucoup, beaucoup de travail de conversion et ça demande de l'énergie, ça demande de la patience, ça demande beaucoup de vertu et c'est ce que nous pouvons demander aussi comme grâce au Seigneur au cours de cette journée. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements